Des Palestiniens fouillent les décombres à Jabalia dans l'espoir d'y extirper des victimes. Pour une deuxième journée consécutive, l'armée israélienne a frappé ses camps de réfugiés et estime y avoir tué des dizaines de terroristes qui se cachaient dans le secteur. Or, l'attaque a aussi fait des dizaines de victimes civiles, mais Israël martèle l'importance d'éliminer les membres du Hamas pour pouvoir éliminer les membres du Hamas pour prévenir une nouvelle attaque terroriste. Si Ottawa maintient qu'Israël a le droit de se défendre... Quel sera le prix de la justice? Le premier ministre hausse le ton et se dit de plus en plus préoccupé par les impacts des violences sur les civils. C'est pour ça qu'on est en train d'appeler pour des pauses humanitaires. On est en train de pousser pour avoir plus d'aide humanitaire. Un peu d'espoir à Gaza aujourd'hui, alors qu'un peu moins d'une centaine de blessés graves ont pu être transportés en Égypte pour y recevoir des soins. Également, quelques centaines de ressortissants étrangers ont pu évacuer la bande de Gaza via le passage de Rafa à l'issue de négociations. Des Français, des Italiens, des Américains. Mais aucun des 400 Canadiens qui y sont coincés ont pu sortir pour l'instant. C'est quelque chose qu'on est en train de regarder. Même si de plus en plus de camions livrant de l'aide humanitaire peuvent entrer dans la bande de Gaza. La situation demeure insoutenable, selon le commissaire général de l'agence onusienne, qui est allé y faire rapport, révélant du même coup que 70 travailleurs humanitaires ont perdu la vie depuis le début de la guerre. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelles.